Aujourd'hui, je n'ai absolument aucune inspiration pour vous faire une introduction. Par conséquent, je vais vous balancer le générique là tout de suite maintenant. Mes chers amis, bonjour à tous et merci de me retrouver dans cette nouvelle vidéo pour faire nos énergies de fin de semaine. J'espère que vous allez tous bien. Comment vous allez ? Est-ce que vous êtes en forme ? Est-ce que ça va ? Vous m'excusez si jamais je parle du nez, mais je n'en peux plus. Je pense que je vais écrire un courrier de réclamation à je ne sais qui. Je n'arrive pas à me débarrasser de ce fichu rhume que je me traîne depuis maintenant moult semaines. J'en ai marre, j'en peux plus. Mais en même temps, vous avez vu le temps, un coup chaud, un coup froid, un coup froid, un coup chaud. Comment voulez-vous ? Comment voulez-vous que le corps puisse s'adapter ? Ce n'est pas possible ! Bon, alors, avant de nous lancer tout de suite dans le tirage, veuillez m'excuser si je ne vous ai pas fait de vidéo sur le début de la semaine. Mais comme vous le savez, je suis en train de préparer Beltane. J'ai énormément de choses à faire, j'ai beaucoup de choses à préparer. J'ai eu une grosse semaine assez chargée. Et puis maintenant, avec l'arrivée aussi de Twitch, il faut que je trouve mon propre rythme. Donc rassurez-vous, la chaîne n'en pâtira pas. Mais il faut que je trouve mon propre rythme pour adapter tout ça, tout ça. Et puis voilà. Mais c'est vrai que là, cette semaine, j'ai tellement à préparer. Parce qu'il faut que je prépare toutes mes affaires. Parce que je vais partir demain chez ma maman pour ensuite aller chez les filles. Il faut que je prenne tout mon matériel, que je pense à tout, que j'organise mes rituels. Que je sache qu'est-ce que je vais faire. Bref, ça demande énormément d'organisation. C'est pourquoi je ne peux pas être au four et au moulin. Ce n'est physiquement pas possible. Voilà. Bon, en même temps, vous n'êtes pas sans rien. Avec plus de 900 vidéos sur la chaîne. Je pense que vous avez quand même de quoi regarder pour 2-3 jours, non ? Bon, alors, quelques petites annonces. Rapide, rapide. Ce soir, retrouvez... Ça va être bien de parler comme ça dans cet état. Ça va être marrant, Mathilde, à faire. Parce que, justement, c'est ce dont je vais vous parler, là, dans 10 secondes. Retrouvez-moi ce soir à 20h sur ma chaîne Twitch pour la suite et fin de huis clos. Il nous reste 3 enquêtes à faire et je pense qu'on va bien se marrer. Je ne vous dis rien d'autre. En plus, avec mon rhume et tout et tout, là, je vais être bien pour faire les personnages, les accents et tout. Je sens les fou rires arriver. Je sens. Donc, ce soir, à 20h sur Twitch. Ensuite, autre annonce. Le petit rituel participatif, bien évidemment, pour la balance karmique. N'oubliez pas que les inscriptions sont ouvertes d'ores et déjà. C'est comme d'habitude, vous me contactez... Enfin, vous me contactez, non, vous ne me contactez pas, vous me foutez la paix. Non, vous allez sur mon lien Paypal. Donc, soit avec mon adresse mail, oeil-dans-lenoir-gmail.com Soit vous allez sous le titre, dans la barre d'infos. Vous le savez, vous avez le titre de la vidéo. À côté, il y a un petit plus ou une petite flèche. Vous cliquez dessus. Ça vous donne accès à une liste déroulante. Et vous trouverez le lien dessus. Vous participez à hauteur de 5€ entre proches et pas entre professionnels. Sinon, Paypal prend des frais. Et pareil, pour la balance karmique, j'ai prévu d'acheter des choses. Donc, les moindres centimes vont compter. Vous me mettez bien votre vœu et votre anti-vœu. D'accord ? C'est comme le rosier. Il va falloir me mettre un vœu, ce que vous désirez. Donc, vous le mettez... Vous le joignez avec votre petit paiement. Vous me mettez bien votre nom, votre prénom, votre vœu et votre anti-vœu. Comme je vous l'ai déjà expliqué, l'anti-vœu peut être en complément de votre vœu. Je vous avais cité l'exemple du sport. C'est-à-dire que votre vœu, c'est je veux reprendre le sport. Mais l'anti-vœu, c'est je sais pas, ma paresse m'empêche de faire du sport. Donc, du coup, ça, ça peut être l'anti-vœu, me débarrasser de ma paresse et reprendre le sport. Vous voyez ? Donc, ça peut être anti-vœu et vœu qui sont communs. Et ça peut être vœu ou anti-vœu qui n'ont rien à voir l'un avec l'autre. D'accord ? Vous avez jusqu'au 16 mai grand maximum. 18h, comme d'habitude. Et puis, voilà. Niveau annonce, on a fait le tour. Donc, on se lance tout de suite dans notre tirage. Et aujourd'hui, ça va être un micmac. On va se faire un petit peu tout. J'en sais rien. Je vais prendre déjà ce qu'il y a devant moi. On va finir avec une baguette chinoise. Oui, d'habitude, je vous dis par quoi je vais commencer. Là, je vous dis par quoi je vais terminer. On innove. Donc, on terminera avec une baguette chinoise. On va se prendre, bien sûr, le rack des CK. Celui-là, il va me suivre, il va me suivre. Ah si, j'ai oublié d'autres annonces à vous dire. N'oubliez pas, samedi soir, il y aura des lives spéciaux sur la chaîne de Stella, sur la chaîne de Lily, sur ma chaîne à moi. On va se faire une soirée spéciale, paranormale, avec des guidances. On va parler fantômes. On va parler nuit de Valpurgis. Qu'est-ce que Beltein, etc. On vous réserve une belle soirée. Voilà. Donc, soyez au rendez-vous. C'est à partir de 21h sur ma chaîne. La chaîne de Lily, la chaîne de Stella. Ce sera sur trois chaînes en même temps. Ouais, on voit grand, on voit grand, on voit gros. Nous sommes optimistes. Voilà. Bon, allez, cette fois-ci, j'en ai terminé avec les annonces. Donc, je vous disais, l'oracle des CK de notre cher Jean-Patrick de Coninck. Qu'est-ce qu'on va se prendre ? Les cartes de clous. Les cartes de clous, elles sont en face de moi. Ça fera bien l'affaire. On va se prendre le rond de cristal aussi, parce qu'il est en face de moi. Donc, ça fera toujours bien l'affaire. Et qu'est-ce qu'on peut se prendre d'autre ? Ah, tiens, si on se prenait un petit animal. Ça fait quoi, ça ? Ça fait quatre ? On n'a que des cartes ? Non, on va se prendre un petit conseil avec le livre oracle. Allez, on va se faire ça comme ça, les amis. Donc, nos énergies de fin de semaine, c'est parti tout de suite. On va prendre les cartes de clous pour définir les énergies maîtresses. Et nous avons la carte de la neige. Ah non, plus de neige. Ah non, 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 non. Je porte plainte contre la météo si je vois de la neige tomber dans les jours à venir. Et puis alors, surtout pas ce week-end où on fait le rituel dehors. Je ne veux pas de neige. Donc, la neige pourrait nous parler éventuellement d'accident, pourrait nous parler de vigilance, de faire attention, puisqu'effectivement, la neige, c'est joli, mais ça recouvre tout. Si, par exemple, vous avez un gouffre, un précipice, n'importe quoi qui est au milieu d'un champ et que vous avez de la neige qui recouvre, eh bien, vous ne verrez pas dans quoi vous allez tomber. Ok, donc la neige nous appelle ici à la prudence, au fait de faire attention, d'être vigilant et surtout de ne pas se fier à la beauté, à ce qu'on peut croire voir, hein. C'est-à-dire, il y a un petit peu un message ici de se méfier des apparences. Ce n'est pas parce que les choses paraissent jolies, paraissent calmes, apaisées, sereines, etc. Non, ça peut cacher certaines choses, d'accord ? Nous avons, ah, nous avons en plus le pasteur. C'est intéressant avec la neige. Intéressant parce que le pasteur ne peut nous parler ici d'épreuves qu'il va falloir traverser ou alors vous allez peut-être passer au travers de cette épreuve-là, comme si vous alliez l'esquiver, comme si vous alliez éviter le pire, voyez. Peut-être qu'en faisant appel à de la vigilance, en faisant attention, vous allez, eh bien, éviter le pire. Peut-être que cette vidéo va vous aider à éviter le pire parce que si je vous donne un message de vigilance, de faire attention à quelque chose, par conséquent, vous allez prêter plus facilement attention. Et je ne vais pas dire que vous allez virer parano, mais votre petite voix, un petit peu parano, vous dira, hum, méfie-toi, lui, elle, hum, je ne le sens pas très bien. Non, n'y va pas, ne le fais pas. Ça, ah, non, tu ne devrais pas. Voyez, cette petite voix-là, vous allez peut-être plus facilement l'écouter et l'entendre cette fin de semaine. On a la carte de la voix. Ah, mais c'est fou, on sort quasiment les mêmes cartes qu'en début de semaine. Et pourtant, j'ai mélangé les cartes. Donc la voix ici nous parle toujours de trouver, donc soit de trouver, soit par rapport à la voix professionnelle, la voix spirituelle. Mais vous êtes, pour moi, je pense que vous êtes sur un voyage initiatique en ce moment. Après, ça peut être logique parce que c'est vrai que Beltane symbolise une transition, un passage entre la période sombre et la période lumineuse. Beltane, c'est l'analogue de Samhain. Donc on est effectivement dans des changements importants, des changements qui peuvent s'opérer sur plusieurs choses, c'est-à-dire votre voix qui peut être à la fois professionnelle, spirituelle, sociale, créatrice. Bref, plein de choses, peut-être plein de changements que vous voulez mettre en place ou des nouvelles choses peut-être que vous avez envie de faire et que vous voudriez mettre en place. Et par conséquent, on vous demande ici d'être vigilant. Et c'est grâce à votre vigilance que vous passerez au travers de certaines choses. Ça peut aussi nous parler d'une certaine forme de fluidité, c'est-à-dire que le passeur incarne vraiment le fait de passer les choses sans obstacle. C'est-à-dire que la carte du passeur pouvait très bien traverser un mur épais, un mur anti-atomique, n'importe quoi, vous pouvez le traverser sans problème. Donc ici, ça pourrait nous dire que vous allez, pour cette fin de semaine, rencontrer une facilité à réaliser les choses, à faire les choses sans trop vous prendre la tête, qu'il n'y aura pas forcément d'obstacles importants ou des obstacles qui pourront être surmontés assez facilement. Mais à condition quand même que vous soyez assez préparé, parce que la neige, moi tout de suite, je vois quand même les chaînes qu'il faut mettre aux pneus, mettre des pneus neige, s'équiper. Vous voyez, il y a une forme ici d'équipement, d'anticipation. Donc pour moi ici, vous ne rencontrerez pas de problème sur cette fin de semaine concernant une voie, mais à condition que vous soyez équipé et que vous soyez préparé. Voilà, si vous êtes préparé, les choses se feront très facilement. On a la carte de la petitesse. Donc la carte de la petitesse, ça peut être lié à des enfants, pourquoi pas, ou ça peut nous parler, plutôt là en l'occurrence, moi je pense plutôt à ça, ça pourrait nous parler de petites difficultés qui ne sont pas insurmontables, très clairement. Allez, on va compléter ça avec l'oracle des CK. Ah, on a une jolie carte là, regardez, on a une jolie carte. On a un pion qui se regarde dans le miroir et qui se voit comme un roi. C'est une carte, je trouve, j'avais bloqué dessus quand je l'avais vue pour la première fois cette carte. Parce que je trouve qu'elle a une symbolique qui est extrêmement riche. Ce pion comme ça qui se voit à la place du roi, ça peut être parfois la vision que l'on a de nous. C'est-à-dire que sans être prétentieux ou autre, mais parfois, on a l'impression que nous sommes plus que ce que nous sommes réellement. Est-ce que vous me suivez ? J'ai peur de ne pas être très compréhensible. Ça veut dire qu'il y a des fois où on croit avoir la capacité, bah tiens, je reprends de la neige. On se dit, oh non, moi c'est bon, ça fait 40 ans que je conduis, je maîtrise bien sur la neige. Bah oui, mais c'est pas parce que vous maîtrisez bien, on n'est pas à l'abri que... Voilà, c'est comme quand on prend une route, une route que l'on connaît par cœur. Et bah justement, on sera moins vigilant, on fera moins attention parce qu'on connaît cette route que quelque chose que l'on prendrait pour la première fois, où effectivement, on va tout regarder, on va vraiment être au taquet de chaque chose. Là, non. Quand on est un petit peu enfermé dans nos habitudes, bah du coup, on relâche, on relâche, voilà, on relâche l'attention, on relâche la vigilance, on relâche tout. Et du coup, ce pion ici pourrait me parler peut-être, ne surestimez pas vos capacités. C'est-à-dire que... Alors, je ne veux pas dire que vous êtes un pion par rapport à un roi, mais ne vous voyez pas au-delà de vos capacités. C'est-à-dire que... Ne dites pas, c'est comme un CV. Un CV, des fois, on a tendance un petit peu à enjoliver les choses. C'est-à-dire qu'un stage qui a duré 15 jours, bah on dit que ça a duré sur une année, vous voyez. Bah là, c'est le même principe. C'est-à-dire, n'enjolivez pas les choses, mais acceptez au contraire la réalité. Car c'est en acceptant la réalité que vous allez pouvoir véritablement progresser. N'oubliez pas que le pion sur les échecs, le pion, il peut être n'importe qui. Il fait une sorte de voyage initiatique, hein. Quand il commence sa route, il va rencontrer des épreuves, il va rencontrer des ennemis. Mais s'il arrive sur la dernière ligne de l'échec qui est, eh bien, il va pouvoir devenir qui il a envie de devenir. Une reine, un fou, un cavalier, une tour. Donc, ici, on nous parle bien d'un voyage initiatique. Il est inutile de vous rajouter des choses ou d'être trop en avance sur quelque chose. Mais au contraire, prenez le temps d'avancer. Prenez le temps de rencontrer ce que vous avez à rencontrer et à vivre. Et une fois que vous arriverez, une fois que vous serez parvenu à votre but, eh bien, là, oui, vous deviendrez qui vous avez envie de devenir. Quand je disais que cette carte, elle était pleine de symboliques. On a le champignon, ouais, ok. Donc là, on a un nouveau message de vigilance, hein. Le champignon, faire attention ici, se méfier des belles couleurs. En plus, ici, on a une amanie de tumouche. Et c'est vrai que, bon, normalement, tout le monde connaît l'amanie de tumouche. Mais c'est vrai qu'il faut se méfier des jolies choses. Plus les choses vous paraissent jolies, et... Plus elles sont pourries en leur cœur. Donc, il faut se méfier. On a un nouveau message de vigilance ici. Le fait de faire attention. Ne vous fiez pas. Eh bien, là encore, mais oui, mais c'est vrai. J'allais prononcer la phrase quand d'un coup, ça a tilté dans ma tête, dans ma tête, avec le pion. Ne vous fiez pas aux apparences. D'accord, hein. Les choses peuvent en cacher une autre. Donc, soyez vigilants. On a vraiment ici un message de vigilance qui est là. Et on a la carte des émotions avec les petits emojis. Donc, peut-être que ce week-end, vous allez être pris entre plusieurs flots d'émotions. Ça pourrait nous parler d'émotions qui vont peut-être exploser. Peut-être que vous allez passer des rires aux larmes ou des larmes aux rires. Donc, ça pourrait nous annoncer potentiellement peut-être des nouvelles. Peut-être. Ça peut être des bonnes nouvelles comme des mauvaises nouvelles. Mais ici, on a un flot d'émotions. On a des émotions qui... Ah, on a l'ampoule. On a l'ampoule sur le dos de deck. Donc, du coup, ça pourrait symboliser peut-être une idée. Une idée de génie pour vous sortir peut-être d'un pétrin ou d'une situation un petit peu difficile, un petit peu compliquée. Peut-être que vous allez devoir jouer de stratégie. C'est aussi ce que l'échec qui pourrait nous révéler. Jouer de stratégie. Essayer de mettre en place quelque chose, un stratagème pour, eh bien, éviter. Éviter le pire. Éviter une catastrophe. Éviter un drame. Peut-être. Peut-être. Ouais. On va regarder avec le rond de cristal. Ça nous donnera peut-être quelque chose de très net. Alors, on a un gain d'argent. Eh bien, écoutez, ça, c'est plutôt positif. Oui, c'est le chèque énergie qui va arriver. Gain d'argent. Gain d'argent, du coup, ça veut dire ce que ça veut dire. Pour cette fin de semaine, préparez-vous à recevoir peut-être une petite somme d'argent. Ça peut être un petit remboursement. Ça peut être, pourquoi pas, un petit billet que vous allez trouver par terre. Ça peut être la mamie qui va vous donner un petit quelque chose pour vous faire plaisir. Ça peut être le remboursement de quelque chose. Une petite augmentation, une petite prime, peu importe. Mais ici, on nous parle bien d'un gain d'argent, de quelque chose, peut-être. Pour moi, je le ressens comme quelque chose qui est vraiment imprévu. Quelque chose qui vous tombe dessus, qui fait plaisir. Et ça peut être ça, peut-être aussi la carte des émotions. Le petit truc, voilà. Le petit truc qui fait plaisir. On a une signature. Une signature. Ça, c'est intéressant. Donc, signature, ça peut nous parler aussi d'un engagement, d'un contrat. Ça peut être ça, la bonne nouvelle. Moi, qui vous parlait d'une nouvelle qui peut arriver, ça peut être ça. Peut-être que la signature va déclencher le gain d'argent aussi. Imaginons, moi, que cette fin de semaine, vous signez votre contrat. Après votre essai, effectivement, c'est un gain d'argent. Après, puisque vous gagnez un salaire, vous voyez. Ça peut être une signature par rapport à un contrat de banque, pour un crédit. Je ne sais pas. Ça peut être un avenant de votre contrat pour une promotion. Ça peut être le fait de signer quelque chose pour recevoir le remboursement. Enfin, vous voyez, ici, il y a une signature. Il y a une signature, donc elle peut prendre plein de formes diverses et variées. Mais... Et des démarches légales à réaliser. Oh, c'est drôle. C'est drôle, ça me fait tellement rire, parce que la signature colle tellement bien avec les démarches légales à réaliser. C'est fou. Bon, ben voilà, pour cette fin de semaine, il y a des papiers. Il y a de la paperasse à faire. Donc, ça colle bien avec l'idée de contrat, l'idée de quelque chose qu'il faut signer, qu'il faut renvoyer. Voilà. On a vraiment ici un aspect de... Un aspect... Non, mais... Et on a une promotion. Je vous jure, j'ai pas regardé les cartes. Je vous promets que j'ai pas triché. J'ai pas regardé. Une promotion. Ben écoutez, ça veut bien dire ce que ça veut dire, une promotion. Alors, promotion, pour ceux qui n'ont pas de travail, bien entendu, c'est débile. Mais une promotion, ça peut être quelque chose que l'on vous octroie. Ça peut être une amélioration d'une situation. Et comme on a la voie professionnelle et que je vous parlais ici de passer les choses sans trop d'embûches, ça pourrait nous parler d'une amélioration de votre situation. Donc, peut-être que vous allez soit signer un contrat avec Pôle emploi ou un truc qui pourrait éventuellement vraiment vous aider dans votre recherche de travail. Mais ici, il y a la promotion. C'est vraiment l'idée d'améliorer la condition actuelle. C'est-à-dire que ce que vous vivez à l'heure actuelle, eh bien, on améliore la situation. Allez, maintenant, on va continuer avec notre petit livre Oracle. Donc, on se laisse porter par le livre. On ne pense à rien. Et c'est parti. On va se mettre pouf par là. Alors, demandez au feu de purifier ce qui en a besoin et de vous libérer de ce qui ne vous sert plus. Pour cela, visualisez un brasier qui transmute ce qui a besoin de l'être. Vous pouvez aussi brûler des choses qui vous relient à un passé contraignant à la manière d'un rituel. Faites-le de façon déterminée et bienveillante en décidant que cet acte symbolique vous aide à passer un cap. Vous pouvez aussi écrire sur une feuille ce que vous n'osez pas dire. Votre colère, une rancœur, tout ce qui vous pèse. Et la brûler ensuite avec l'intention que la situation évolue pour le mieux. Allez, vous pouvez mettre pause pour tout relire. Excusez-moi si ça me fait rire, mais qu'est-ce qu'on fait ce week-end ? On fait Beltane et Beltane est symbolisé par le feu, justement. Rappelez-vous, dans la vidéo précédente, je vous avais demandé de mettre en commentaire des domaines que vous voudriez et que je ferai un petit rituel pour tous ceux qui en ont besoin. Et ça me fait vraiment rire parce que si on a vraiment la symbolique du feu qui est présente, donc on a Beltane. Et en gros, le conseil qu'on est en train de vous dire, c'est de célébrer à votre façon de Beltane ce week-end et d'utiliser l'élément du feu pour purifier et vous débarrasser de tout ce que vous ne voulez plus. Et on vous invite même à faire ce petit rituel. C'est-à-dire que vous prenez une petite feuille de papier, vous écrivez vous-même tout ce que vous ne voulez plus ou tout ce que vous voudriez. Vous formulez à haute voix ce que vous ne voulez plus ou ce que vous voudriez au contraire et vous brûlez chaque petit papier. Pensez bien à ouvrir la fenêtre pour que les énergies puissent sortir à l'extérieur ou alors vous le faites en extérieur. Attention, si vous faites en extérieur, vous faites dans un petit chaudron, dans un petit truc qui ne craint pas le feu et la chaleur. Mais ici, on a vraiment la symbolique de Beltane. Je trouve ça... c'est un signe. Honnêtement, c'est un signe. Allez, notre petite baguette pour terminer. On a une qui vient de se barrer, on a la huit. Ça compte ou pas ? Oui, ça compte. Vous le savez, j'interprète toujours. On regardera la huit. Et on a la cinquante-cinq. Alors, cinquante-cinq. Je ne sais pas mon livre. Cinquante-cinq. Occupez-vous de votre propre foyer plutôt que d'investir toute votre énergie dans le travail et ne cherchez pas à obtenir plus d'argent ou de considération. Il serait bon de régler toutes les disputes en cours, sinon elles risquent de tourner en votre défaveur. Votre santé devrait rester bonne et quelqu'un qui était absent depuis longtemps sera bientôt de retour. Tout simplement. Ok. D'habitude, on a un long texte là. Allez, je vous laisse mettre pause pour tout relire. On a... Ouais, on a un petit texte. Du coup, peut-être que la cinquante-cinq va coïncider aussi avec la huit, hein, parce qu'on a cette baguette huit qui est tombée, donc on va l'interpréter. Qu'est-ce qu'elle nous dit ? Ici, l'on suggère que à moins que vous changiez votre façon de faire, vous risquez de ne causer que désaccords et troubles pour vous-même et les autres. Si vous ne faites pas attention à vos paroles, vous allez vous retrouver la cible de comérage malfaisant. Prenez grand soin de votre santé. Il n'est pas opportun de prendre des décisions concernant de nouvelles affaires. De même, les voyages sont déconseillés et vous avez peu de chances de prospérer dans vos affaires dans un avenir immédiat. Non, mais on ne va pas l'interpréter la huit, elle n'est pas bien. Non, mais ce n'est pas qu'elle n'est pas bien, mais elle coïncide bien, je trouve, avec le message d'avertissement. Entre la manie de tumouche, la neige, on a quand même cet aspect d'être vigilant, de faire attention au monde. Peut-être que vous devez être vigilant par rapport à ce que vous dites ou à ce que vous allez dire. Vous allez peut-être vous retrouver dans une situation type repas de famille, entretien d'embauche, quelque chose comme ça. Quelque chose qui, en fonction de ce que vous direz, soit ça va vous apporter quelque chose de positif, parce que la baguette 55 quand même est plutôt positive. Et voilà, soyez vigilant, essayez de bien tourner votre langue dans votre bouche. Donc attention à ce que vous écrivez, attention à ce que vous direz également. Prenez bien le temps de réfléchir, de peser chaque mot, parce que soit ça vous aidera, ça vous apportera quelque chose de positif. Soit ça va vous créer un obstacle et un contre-temps, vous voyez. Donc soyez vigilant dans ce que vous direz sur cette fin de semaine. Voilà donc mes chers amis, pour nos énergies de cette fin de semaine. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, racolage de youtubeurs, le pouce bleu, on s'abonne, on active la cloche, etc. On vient me rejoindre sur Twitch à 20h, on follow la chaîne. Ah ça y est, j'ai pris mon rôle de racoleur. Sur ce, moi je vous fais tout plein de gros bisous, je souhaite de passer une très bonne fin de semaine. Ce week-end va être compliqué pour vous faire une vidéo, je vous promets rien. Je vais quand même essayer de vous préparer quelque chose, mais c'est pas dit, c'est pas dit. Parce que j'ai toute la vidéo de Beltane à vous préparer, donc c'est pas dit que je puisse vous faire quoi que ce soit. Mais j'essaierai, mais je vous promets rien. Par contre, pour ceux que je retrouve à 20h, je vous dis à tout à l'heure. Et puis voilà, prenez bien soin de vous. Et si je ne vous revois pas avant ce week-end, je vous souhaite un très joyeux Beltane et une très belle fête, un très bon sabbat. Puissiez-vous être bénis abondamment. Et n'oubliez pas vos petits vœux, vos petits rituels également de chacun de votre côté. Allez, je vous embrasse.